Elle est actuellement au cœur de nombreux projets professionnels. Odile Huillemin est à l'affiche de la fiction L'Homme de nos vies, sur M6 et Salto, elle sera prochainement héroïne de la série Prométhée, sur TF1. En dehors des plateaux de tournage, la comédienne aime également se saisir de sa plume. Et si est-il ainsi, forte de ses expériences personnelles, qu'elle a écrit les pages de son livre, sorti le 2 juin dernier aux éditions Michel Laffont, intitulé Latitude, sillonner le monde pour trouver son propre chemin. Chose qu'elle a faite. À ses risques et périls. J'ai eu une peur immense quand j'ai décidé de partir au Groenland, j'ai eu une peur immense, admet-elle dans le magazine La Pringale Culturelle. J'avais la boule au ventre. J'avais des craintes de ce voyage car je savais au fond que ça annonçait une vraie période de transformation. Si est-il comme si le corps savait avant vous que quelque chose de spirituel vous attendait. Ma sécurité a été de confier ce voyage à une agence dans le cas où ça n'allait pas, je savais que je pouvais compter sur eux. J'ai quand même fait quelques imprudences. Si est-il là où se situe le danger ? En se baladant dans le Grand Nord, l'ancienne star de la série Profilage a pris de grandes précautions. Ce qui ne l'a pas empêché de littéralement frôler la mort. Si un bout de glacé tombe, si est-il la porte ouverte à un tsunami après avoir passé une nuit très venteuse dans une cabane, située dans un flanc de colline, Odile Huillemin a décidé de suivre une famille française croisée lors d'une randonnée au pied d'un glacier. Il voulait couper le trajet par la moraine, se souvient-elle. Il s'agit des débris du glacier. Sauf que nous n'avons pas le droit d'y aller. Si est-il dangereux tout simplement parce que si un bout de glacier tombe, si est-il la porte ouverte à un tsunami. Les gens avec qui je suis veulent passer par là. Et moi, ayant peur des ours polaires, je ne veux pas partir seul de mon côté. Je les ai donc suivis. Nous sommes alors passés par ce chemin. Et le lendemain, il y a eu un tsunami et 10 morts. Si ce tsunami avait eu lieu quelques heures avant, lors de notre passage, nous ne serions plus là. Le destin a, heureusement, bien fait les choses pour elle. Retrouvez l'interview intégrale d'Odil V. Huy-Main dans le magazine La Fringale Culturelle du 6 janvier 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada